ça va être une longue saison, c'est continué à être aussi dans le champs comme ça. Je vais accélérer, on va monter d'un cran sur les débats sur le terrain, parce que justement, je prends ce que tu disais, je voulais parler justement de cette paire Kone Wanyama, parce que je vous demande si c'est de la fond la peur, parce que de ce que moi j'ai ressenti en tout cas du match, j'ai ressenti vraiment cette complémentarité que l'on cherchait l'année dernière, avec un Kone justement qui lui peut perforer les lignes balle aux pieds, a cette capacité de faire le box-to-box, puis un Wanyama qui va maintenant pouvoir rester un peu plus en retrait et un peu plus en sentinelle pour essayer de combler les brèches, comme il l'a très bien fait, je trouve en tout cas sur ce match-là. Donc, je me demande si, alors même si Sofiane, tu les as trouvés peut-être un peu scachés en début de match, mais je me demande si finalement, c'est pas la paire qui est la plus complémentaire et que finalement, que Nancy cherchait depuis son début de mandat, Sid. Sof, vas-y. Non, c'était pour Sid ou moi ? C'était pour Sid parce qu'il nous avait parlé de Kone la semaine dernière et je voulais qu'il... Ah, excuse-moi, écoute, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une paire complémentaire ? Comme j'ai dit, je trouve que les deux ont en tout cas un profil de jeu puisque là, Oanyama est un peu plus sur la fin de carrière, donc il n'a plus le cardio qui lui permettait d'être un box-to-box comme il l'a été en Angleterre, sauf ce que je vois, moi, chez Kone, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive soit par une passe, soit balle au pied à amener comme ça ce danger à se projeter vers l'avant et avoir le cardio nécessaire pour aussi faire le repli défensif et donc, je trouve que on ne l'avait pas forcément avec un pied de Oanyama parce qu'ils avaient en tout cas le même style de jeu. On ne l'avait pas non plus avec Amdi Oanyama parce que pour moi, Amdi doit jouer encore un cran plus haut. Puis, on ne l'avait pas avec Maciel Oanyama. Donc, je trouve que cette paire-là, c'est assez cohérent et finalement assez équilibré. C'est mon point. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir ou pas ? Je pensais que c'était d'aller parler. Oui, je suis d'accord. Ils sont complémentaires parce que Kone, c'est vraiment beaucoup plus offensif. Il occupe l'absence au milieu de terrain que Giorgi avait un peu. Giorgi joue beaucoup plus, quasiment comme un numéro 10, électron libre. Et puis, ça met beaucoup de pression sur eux parce qu'encore une fois, comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai plus l'impression qu'on aura le joué avec deux milieux de terrain. Encore une fois, Philly était à 3 ou à 4, donc c'est pas un ton numérique. Donc, c'est beaucoup plus dur comme ça. Ça sera toujours le cas, je pense, au final. Exactement, avec ce genre de set-up. À partir du moment que tu as mis Alovic, ça sera toujours le cas. Oui, ou à partir du moment que tu as mis Alovic, avec Torres et Lassie qui jouent comme ça. Mais ça, on pourra parler après. Je te rejoins, Reg. C'est juste pour dire qu'il faut que Kone et Wanyama soient parfaits. Avec le président de Philly, c'était très difficile. Et quand ça allait bien, et surtout quand Wanyama lâche le ballon rapidement parce qu'il y avait des options, parce qu'Wanyama, ce n'est pas un magicien, et quand Kone faisait ses contrôles orientés, enchaînement, accélération, deux, trois fois, c'était magnifique, on voit quel potentiel. Mais ça demande une perfection dans l'exécution qui n'est pas facile à faire. C'est niveau Man City, Liverpool. Ce genre de perfection à chaque action. Donc, il manque un sapice dans leur jeu un peu. Mais aussi, je trouve que les options qu'ils ont en avant, c'est trop mou. Il n'y a pas Kyoto qui fait des belles courses, qu'un camarade se cherche encore. Tout le reste, c'est une catastrophe en ce moment. Là-bas, l'année est beaucoup mieux, mais tout est en rôdeur. Maintenant, je dis beaucoup mieux relativement red. Tu devances mes questions. C'est peut-être que c'est un équilibre. Parce que ces deux-là, ils font la paire, oui, mais il faut que ce soit efficace. Il ne peut pas être nonchalant. Et je trouve que Nanty met beaucoup de pression positive sur Ismaël Kone, ce qui est excellent. C'est beaucoup des responsabilités pour un jeune, dans une doublette comme ça, où il va être tout le temps en surnombre. On le voit en début de match, quand la pression vient dans son dos, c'est compliqué un peu pour Kone. À mesure que le match avance, ça y va un peu mieux. Logiquement, mais ça ne sera jamais fait. Ça serait plus logique d'avoir un Mijalovic à côté de Wanyama et un Kone plus haut libre. Parce que quand il y a le jeu devant lui, il prend des décisions tellement belles. il peut créer une ouverture tellement rapidement. Il y a le flard. Tu sais quoi, c'est drôle, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Non, mais le côté où le plus haut, il serait plus libre, tout ça, les ouvertures. Je suis d'accord, mais bizarrement, moi, le match, j'ai vu de Kone, très peu de fois, je l'ai vu comme en difficulté, justement. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était quelqu'un. Je ne sais pas que c'est toujours comme ça. Oui, oui, je sais, je sais, mais je trouve que ce n'est pas arrivé si souvent que ça. Et encore une fois, ça va être un broken record, mais je pense qu'il y a un meilleur terrain. Je pense qu'il peut jouer en une touche de balle avec Wanyama. Il y a un qui doit être habitué à jouer avec un terrain de merde, c'est bien connu. Je veux dire, ce terrain-là, je veux dire... Écoute, je trouve que le ballon... Après, tu peux être habitué, mais après, ça dépend de ton style de jeu. Moi, je trouve que ça dépend du style de jeu que tu as. Si tu es quelqu'un qui... Je vais encore prendre un exemple très, très grossier pour que vous compreniez. Je ne sais pas, si tu joues contre Burnley et Stock City qui ont genre le heat map seulement au niveau des corners, un terrain de merde, ce n'est pas très grave. Ça joue toujours long, tu vois. Mais quand tu joues comme très court, tu as des petits espaces, je trouve qu'il a un jeu qui mériterait peut-être justement si tu joues sur une pelouse et que le ballon est ralenti, il serait plus mis en valeur. Puis je pense qu'il a la capacité, je trouve malheureusement, puis l'arbitre a joué un gros rôle dans ce match-là parce que Ewan Yama et Kone ont eu des cartons jaunes très tôt dans le match, ce qui a vraiment freiné. Puis je pense Wilfried Nancy, il sort Kone, pas parce qu'il est à le gaz, moi, à mon avis, il le sort parce qu'il a un jaune puis il sent que peut-être avec sa jeunesse, sa maladresse peut faire un deuxième jaune puis il prend un rouge, il rentre Zouir, il s'en prend une seconde derrière. Donc je pense qu'il s'est dit « putain, avoir su, je l'aurais laissé. » Et au final, je pense que c'est comme ça. Et les deux cartons, t'es mérité ? Les deux cartons, t'es mérité ? Cher Twitter. Zouir, il était mérité. Je pense que celui de Kone était un peu sévère. Donc au final, je me dis… Ma théorie, c'est que c'est un carton jaune éducatif. Il est jeune et l'arbitre a dit « écoutez, les dégagements de ballons pour gagner du temps, avant de faire des choses d'anciens. » Mais sur le profil, je suis d'accord avec toi, Julien, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir un joueur qui est capable de se projeter à côté de Wanyama. C'est très intéressant. Maintenant, je me demande si peut-être avec un Samuel Piet, quelqu'un qui est vraiment plus défensif, ce sera… permettra peut-être à Kone encore plus de s'exprimer. Peut-être même d'ailleurs à des joueurs comme Zouir qui a pris une frappe, il a eu un peu d'initiative en fin de match. C'est intéressant, Zouir. C'est très intéressant. Je me demande si ces joueurs-là avaient avec un… Qu'est-ce que t'as dit ? Excusez-moi, je n'étais pas en mute. Je t'ai désolé. Il aurait pu dire quelque chose d'hyper grave au final. Non, je regardais les stats de Kone et puis je t'ai un peu choqué. D'accord. En fait, j'ai l'impression, je me demande si avec un milieu défensif pur, il ne serait pas encore plus mis en valeur ce Kone et même Zouir. Je suis trop d'accord avec toi. Je pense que cette équipe-là, il faut arrêter que Mijailovic, il soit… En fait, Mijailovic, il doit jouer avec un neuf. Il doit avoir trois milieux de terrain. Oui. Piedre, Wanyama. Moi, je pense que c'est sérieux, il faut que Piedre, Wanyama et Kone, il faut qu'il y ait trois milieux de terrain et que Mijailovic soit vraiment en électron libre. Parce que comme il dit Sof et comme il l'a dit au début, le côté du surnombre, je pense que ça va arriver à chaque match et comme il vient de dire Seed, je pense que s'il y a un vrai milieu défensif, je pense que Kone, il peut… Au final, ça rejoint ce que Nilton a dit, ce que tout le monde a dit au final. S'il Kone est un peu plus haut, peut-être justement, il va être un petit peu libéré, moins de tâches défensives. Moi, je ne pense pas qu'il a besoin d'être en positionnement d'être plus haut, mais selon le profil du joueur qui a ses côtés, il peut se projeter. C'est quand même lui qui donne la passe décisive à la Palainen. Puis, non, c'est… C'est là le calme qu'il y a dans la boîte, Piquet. Ah oui, non, mais ce n'est pas du tout impressionné. C'est genre comme, même si… Bon, après, c'est le but que tu analyses ou pas, Red? Non, non, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Moi, j'ai été un petit peu… Je ne sais pas si vous avez vu sur le… Ouais, Matt Doyle, sur Twitter, il a fait. What a man, he's great. I'm following him, he's a great, great man. My boy. I just didn't want to look really bad after Mr. Doyle. Non, 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 je ne pense pas que… D'ailleurs, par contre, tu vois, sur le but, et je vais être très, très, très piqui, je le sais, moi, je pense que Coné aurait pu la donner plus rapidement à la Palina. C'est pas du tout sévère, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait pu et je pense que s'il le fait… Moi, le résultat est le même parce que la Palina, c'est vraiment son… C'est son endroit. C'est son spot. C'est son spot. Tu sais, il y a Oveshken, juste à Ode, mais lui, il y a son spot. C'est son spot. Il a fait le geste, lui, il était comme ça. C'est vraiment… Elle serait rentrée, mais lui, c'est son tir. C'est là où il était, là. C'est son tir. Il pourrait rester là tout le match. Il aimerait ça, il aimerait ça. Justement, je voudrais juste passer le ballon à Redge parce que…